Alors, rebonsoir à tous, on est toujours, chers amis, le 11 juillet 2022, 22h13, 13h du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Au Québec, on a vécu vendredi soir dernier, vendredi durant toute la journée, si c'est même au fidèle, c'est vendredi, je pense, oui, et non pas samedi, mais vendredi, une panne. Mais je pense qu'il était généralisé au Canada du service de paiement Interac. Les cartes de crédit fonctionnaient, mais Interac ne fonctionnait pas. On a toutes sortes d'explications pour ça, mais ça coïncide avec un événement qui se tenait aussi mondialement pour nous préparer, tous autant que nous sommes, à l'éventualité inévitable d'attaques qui vont venir, qui sont provoquées, je ne sais pas par qui, mais qui vont nous emmener dans l'âge de pierre, parce qu'on dépend totalement, totalement de l'Internet, du Wi-Fi, de presque tout est connecté via la technologie moderne. Et on nous a prévenu de ça, et j'en ai parlé de ça aussi assez souvent. Et là, on est rendu là. On va l'écouter. Notre ami Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, qui emmène l'âge, qui pénètre nos gouvernements aussi, pour les contrôler, et on sait un peu plus à quoi ressemble le visage de ces grands idéologues qui gouvernent les moutons que nous sommes. On sait tous, mais on ne porte pas suffisamment attention, nous disait-il le 8 juillet 2020, au Forum économique mondial. Sous un « frightening scénario », on ne porte pas assez attention au scénario effroyable d'une attaque très, très bien planifiée, organisée, d'une attaque informatique, cyberattaque. Ce qui nous amènerait dans un arrêt complet de notre fonctionnement, dans une pause totale. Donc, on parle de réseau, d'énergie, d'approvisionnement d'énergie. Les transports, les hôpitaux. Notre société dans un tout. Donc, il nous dit même que, sans manquer de respect à la situation qu'on a eue avec la pandémie, la crise qu'on a eue de pandémie, serait vue comme un petit dérangement, si on veut, comparativement à une cyberattaque. Imaginez-vous, au Canada, on a eue, eh oui, cet événement de panne. Et est-ce que c'est un hasard? Il y a eu l'événement Cyber Polygon 2022 du World Economic Forum de M. Klai Schwab, qui a eu lieu exactement au moment où le Canada a connu des pannes Internet extrêmes le 8 juillet 2022. Alors, sommes-nous censés penser que c'est juste une autre coïncidence? La réunion Cyber Polygon 2022 du Forum économique mondial a eu lieu le 8 juillet 2022. Et simultanément, le Canada connaissait sa pire panne d'Internet depuis des décennies. Le 8 juillet 2022, les services téléphoniques du Canada, le 9 à 1, les distributeurs de cartes de crédit débit ont été en panne pendant plusieurs heures. Par coïncidence, le crash s'est produit le même jour que la quatrième édition du Cyber Polygon de Klai Schwab. Par coïncidence, les entreprises participantes ont dû subir une attaque ciblée sur leur infrastructure de cloud. Hybride par coïncidence, le thème principal de la conférence de cette année était la résilience numérique à l'heure du cloud. Et par coïncidence, cet exercice annuel de cybersécurité basé en Russie et soutenu par le Forum économique mondial de Cyber Polygon a d'abord été reporté à une date ultérieure. N'oubliez pas qu'en mars 2022, le Forum économique mondial a retiré Cyber Polygon de sa page Web, nous préparant à leur cyber-guerre. C'est juste peut-être une autre coïncidence. Comme l'a rapporté le partenaire principal, Byzone Cyber Polygon 2022 a eu lieu le 8 juillet. La quatrième formation internationale en cybersécurité était axée sur la résilience numérique à l'heure du cloud. L'événement se composait de trois pistes parallèles. Une conférence en ligne avec la participation de cadres supérieurs d'organisations mondiales pour discuter de la manière de maintenir la continuité des activités et de se développer en toute sécurité à l'heure du cloud. Une autre formation technique en cybersécurité pour des équipes d'entreprise au cours de laquelle les participants ont travaillé sur les actions d'une équipe d'intervention d'entreprise lors d'une attaque ciblée sur leur infrastructure de cloud hybride. Le Canada était-il la cible? Et troisièmement, il y a eu conférence d'experts de grands spécialistes de la cybersécurité pratique. Donc, vraiment très, très, très intense et très étrange. Interpol fait partie intégrante du Cyber Polygon depuis sa création en 2019. Interpol, vraiment pas. C'est vraiment pas rassurant. Comme le FBI et la CIA, d'ailleurs. Ce partenariat s'aligne sur l'un de nos principaux piliers consistant à renforcer les capacités des forces de l'ordre dans la lutte contre la cybercriminalité dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre la cybercriminalité d'Interpol. Et on continue comme ça. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description de Strange Sound. Très étrange, cet événement-là, avec M. Schwab à sa tête qui nous dit « Préparez-vous, parce qu'on est trop distraits et on ne porte pas assez attention à cette grande menace qui viendra plus vite qu'on pense. » Sous-titrage Société Radio-Canada